Et bien c'est deux amis, c'est Archie, comment ça va aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai vous montré comment terminer toutes les quêtes de Magneto facilement et surtout extrêmement rapidement dès maintenant. Mais avant n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de vidéos et de guides sur Fortnite mais également à uter le code créateur Archie en boutique pour me soutenir un maximum. Et je vous rappelle surtout qu'il y a en description le site DealUp qui vous permet de référencer tous les cadeaux de Fortnite, vous en avez, ils sont tous dessus. Vous avez tous les skins gratuits, toutes les récompenses, tous les packs donc n'hésitez pas à vous y rendre dès maintenant. Donc comment récupérer ici, comment terminer du moins les quêtes Magneto ? Première quête on va donc devoir visiter le nouveau lieu Weapon X Lab. C'est le nouveau laboratoire qu'on a pu découvrir et qui est enfermé en fait actuel, enfin qui a été enfermé et qui a été ouvert grâce à la dernière mise à jour Magneto et donc le bunker se trouve juste ici. Il y a ici donc comment ça s'appelle déjà Grand Glacier à gauche, vous allez à droite et vous avez, regardez Grand Glacier ici, vous traversez la glace et vous avez le laboratoire qui est donc, alors là il est fermé mais il s'ouvrira et il sera ouvert lorsque vous réaliserez la fameuse quête là. Donc voilà vraiment vous allez au Grand Glacier, vous allez juste à droite et vous avez le bunker qui sera ouvert et c'est là le laboratoire que l'on va pouvoir visiter. Je vous ai montré en vidéo déjà une fois à l'intérieur un laboratoire où Magneto s'est libéré et s'est évadé littéralement avec également Wolverine de mémoire puisque Wolverine va également arriver sur le jeu. Donc on a maintenant la première quête qui est terminée. Maintenant pour cette nouvelle quête on va devoir collecter le pouvoir de Magneto. Comment on va faire ? J'ai fait une vidéo pour vous en parler et vous détailler exactement comment trouver et surtout où trouver ce fameux pouvoir qui est vraiment extrêmement intéressant. Et donc première possibilité évidemment c'est de trouver le pouvoir donc via son PNJ. Il y a un personnage qui permet d'acheter directement les gants de Magneto pour 400 gold. Ça peut vous permettre de gagner un temps fou vraiment pour pouvoir avoir ces fameux gants là. Mais en soi vous avez également notre possibilité de les avoir comme ici ces gants là, gants de nitro. Et bien on peut également avoir les gants mythiques donc ici de Magneto directement dans les coffres. On a quand même pas mal de possibilités. Et comme dit également vous avez une vidéo compète qui vous montre exactement étape par étape comment vous allez pouvoir les trouver beaucoup plus facilement. Et rapidement avec différentes possibilités, différentes techniques bien sûr. Donc n'hésitez pas à en profiter pour pouvoir aller les retrouver. Il faudra en collecter une seule fois pour ainsi pouvoir profiter de son pouvoir et ainsi terminer la fameuse quête. Donc maintenant qu'on a terminé cette fameuse quête là on va partir pour la suivante. Pour la quête suivante on va devoir ici parcourir la distance dans les airs avec le pouvoir donc de Magneto équipé. Donc c'est vraiment extrêmement simple. Vous avez le pouvoir de Magneto équipé et vous allez donc pouvoir également parcourir donc la distance dans les airs. Alors peu importe comment vous le faites via des véhicules, via peu importe vraiment vous avez beaucoup de possibilités. Pour parcourir la distance dans les airs, dites vous que là je parcours à distance dans les airs. C'est pour vous montrer à quel point c'est simple. Donc monter au thune colline potentiellement sera plus simple aussi au passage. Vous faites un énorme saut, vous avez les pouvoirs sur vous. Bref vous avez pas mal de techniques, pas mal de possibilités pour faire cette quête là. Mais en tous les cas voilà il faudra parcourir 300 mètres dans les airs avec donc les gants équipés. Rien de très complexe, rien de très compliqué à faire. Mais en soi il faudra le faire avec les gants obligatoirement équipés. Souvent on peut faire l'erreur de le faire sans les gants. Il faudra bien avoir les gants sur vous si vous voulez que ça fonctionne et que vous puissiez terminer cette fameuse quête là. Pour cette quête on va devoir toucher des véhicules avec le pouvoir de Magneto. Pour ce faire on a donc les gants de Magneto sur nous que l'on va pouvoir récupérer. Alors c'est pas celle là mais vous avez compris. Et on va en fait les gants de Magneto permettent d'envoyer des projectiles. Ça fait des boules de métal que l'on va pouvoir envoyer automatiquement. Et donc on va se mettre et on va toucher 10 fois un véhicule avec le pouvoir de Magneto. Il n'y a rien de plus simple. Vous attaquez en fait le pouvoir de Magneto soit vous vous défendez soit vous vous attaquez. Et là on va devoir se défendre, enfin on va devoir attaquer plutôt pardon. Et donc on va devoir toucher avec les sphères de métal que l'on va créer un véhicule pour pouvoir terminer cette nouvelle quête. Donc vraiment extrêmement simple. Touchez 10 fois des véhicules pour pouvoir terminer la quête. Normalement sur le même véhicule ça pourrait fonctionner s'il faut sur différents, bah faites sur différents véhicules. Rien de très complexe et ainsi vous pourrez terminer cette fameuse quête là facile. On a touché maintenant des véhicules avec le pouvoir de Magneto. Maintenant on va devoir éliminer les adversaires avec ce même pouvoir. Il faudra éliminer 5 adversaires. Alors là ça peut devenir un peu plus complexe. Mais en ce moment vous avez des petites techniques qui vous permettront de faire ça beaucoup plus rapidement. Première technique qui va être en fait de, bah déjà, de pas faire 100% des dégâts à un adversaire avec le pouvoir de Magneto. Pourquoi ? Ça peut être plus compliqué de faire tous les dégâts parce que l'adversaire peut esquiver, peut s'enfuir, peut vous tuer derrière parce que vous avez raté votre cible littéralement. Moi je vous conseille de beaucoup toucher l'adversaire avec une arme normale et ensuite de le terminer avec le pouvoir de Magneto. N'hésitez pas également à récupérer une élimination qui n'a pas été faite par vous, enfin une personne qui a été mis low life par un adversaire et vous vous mettez la dernière attaque. Ça peut également très bien fonctionner aussi au passage. Mais donc voilà, vous avez quand même pas mal de possibilités ici par rapport à ça. Vous en avez d'autres bien évidemment pour faire des éliminations avec les, pour éliminer des adversaires avec le pouvoir de Magneto. Puisque le pouvoir de Magneto vous permet de vous défendre et d'attaquer. Donc ça sera quand même pas si compliqué que ça parce que en fait si vous arrivez en frontale avec un adversaire vous pourrez vous défendre. N'hésitez pas si vous avez un mode classé avec un rang très bas. Ça vous permettra de trouver beaucoup de bots en fait dans les games classés. Si vous avez du rang bronze en général ça pourra tomber, vous pourrez tomber sur du bot assez facilement. Et donc faire des éliminations beaucoup plus rapidement avec le pouvoir de Magneto que vous allez trouver également. Alors je sais pas s'il est disponible dans le mode Ranked mais en tout cas ça peut être une solution. Faites-le le plus tôt possible dans la partie pour en fait, puisque plus on fait tôt dans la partie plus on a la possibilité de tomber sur des bots. Et plus on a la possibilité également de tomber sur des personnes qui sont moins bonnes ou moins équipées. Et ce sera également assez simple. Je vais vous parler de la défense donc avec les pouvoirs de Magneto. Le fait qu'on puisse créer un bouclier de métal alors qu'il n'est pas illimité mais qui est quand même extrêmement intéressant. Et bah là on va devoir en fait aller chercher de l'attaque. Alors moi pour ça on va devoir bloquer des tirs avec le pouvoir de Magneto. Je vous conseille d'aller donc vers des bots, vers les boss, les boss qui ont des sbires et tout ça qui vous tireront dessus. Et bah en fait vous allez vers ces sbires là, vous les faites vous tirer dessus, vous vous défendez avec le bouclier de Magneto. Et ça vous permettra de terminer cette quête là beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement. Puisque vraiment là, vraiment bloquer les pouvoirs, bloquer les attaques avec le pouvoir de Magneto avec son bouclier. C'est vraiment extrêmement simple et intéressant donc n'hésitez pas à en profiter des minutes. Pour cette quête on va devoir paramétrer en fait les failles, du moins les nouveaux portails qui ont été ajoutés sur Fortnite en fait en lien avec Magneto et avec les X-Men. On les avait vu arriver il y a un certain temps maintenant. Et donc on va devoir aller les mettre en place. Je vais vous montrer exactement où les trouver facilement. Des failles comme celle-ci, comme on les appelle, des portails ou bref peu importe comment on les appelle. Il y en a un petit peu partout sur la carte et donc je vais vous en montrer un des emplacements où il se trouve. Donc ici on va sur la pointe donc de Reckless Railways juste là. Et regardez ce que l'on voit ici dès maintenant. On a donc ici une sorte de panneau solaire comme on pourrait les appeler ici. On a un panneau Marvel que l'on va pouvoir en fait paramétrer dès maintenant. Donc vous en avez comme je dis différents sur la carte bien évidemment ici. Et donc d'autres que l'on peut retrouver également c'est quoi ? C'est en fait directement d'avoir directement du côté du biome du désert. Il y en a également d'autres. Là on est du côté de Reckless Railways comme vous pouvez le voir ici. Juste au-dessus en plus il y a une faille qui apparaît automatiquement. Donc c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est en lien ? Je pense pas. Mais en tout cas vous avez ici une faille que l'on peut obtenir, que l'on peut retrouver ici. Et elles vont nous servir donc pour ces fameuses quêtes là que l'on va pouvoir donc paramétrer juste ensuite. Pour cette quête on va devoir faire des dégâts à des adversaires. Donc extrêmement simple. Là on va devoir faire des dégâts à des adversaires. Donc 2000 de dégâts à des adversaires. Donc n'hésitez pas à foncer pour réaliser cette fameuse quête là. C'est vraiment pas si compliqué que ça celle-ci. Vous allez donc devoir faire un maximum de dégâts à des adversaires. 2000 pour pouvoir terminer cette fameuse quête là. Il va y avoir quelques petites restrictions. Mais en tout cas voilà très simple, très rapide. Vous faillez des dégâts et automatiquement la quête ensuite se terminera automatiquement ainsi. Le code créateur archi qui est toujours disponible. N'hésitez pas à l'utiliser pour me soutenir un maximum. En tout cas merci à toutes les personnes qui utiliseront le code créateur archi pour le soutien. Vous apportez à la chaîne avant. Merci beaucoup pour ça. J'espère que cette vidéo aura plu. N'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé. Également n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne pour avoir encore plus de vidéos. Et ne plus rater aucune vidéo qui sortira cette chaîne YouTube. Vous avez aussi en description tous mes réseaux. Surtout mon compte TikTok et ma chaîne Kik. On est en stream pratiquement tous les jours. On joue ensemble. N'hésitez pas à venir suivre cette chaîne qui est en description. Mais surtout à vous abonner à cette chaîne YouTube. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez ciao tout le monde.